Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Jean Castex, bonjour, bienvenue sur RFM. Monsieur le Premier ministre, vous avez donc participé à votre dernier Conseil des ministres hier ? Mazette ! Pour cette dernière, j'ai tout donné. Hé ! C'était plus un Conseil des ministres, mais un concert des ministres. C'était digne des adieux d'une rockstar. Déjà comme Michel Jackson, je suis rentré dans la salle en mon volk. Mais en avant, parce que je ne sais pas le faire, hein ? Puis c'était chargé en émotions. Pendant tout le temps où j'ai parlé, les ministres ont allumé leurs briquets. Enfin, pour être précis, M. Dupont-Moretti et Mme Schiappa ont allumé leurs briquets pour aller se faire une pause-clope. À la fin du concert, des ministres, j'ai crié, vous en voulez encore ? Hein ? Bon, là, personne n'a répondu. Donc je suis passé au clou du spectacle, telle une idole qui saute de scène dans le public. Oh, mazette, je me suis escagacé la ganache par terre comme une bouse. Ou comme châime, comme on dit. Moralité ? C'est pas gentil. Je n'aurais peut-être pas marqué la Ve République, mais j'ai bien marqué le parquet de Matignon. Avec mes ratiches ! Eh ? C'est déjà ça. Merci, Jean Castex. Vous allez me manquer ! Ah oui, bah, nous aussi. Jean-Luc Mélenchon est là ce matin aussi. Monsieur Mélenchon, vous avez commencé les négociations avec l'EPS pour l'Union Populaire. Comment ça se passe ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que l'EPS se pense dans une position pour négocier. Parce que le principe de base des négociations, c'est quand même que les deux parties puissent avoir un truc à apporter. Bon, l'EPS, le seul truc qu'ils peuvent apporter, c'est des pizzas pour bouffer à midi. Mais encore, avec les 30 km hors d'Hidalgo, elles arriveraient froides. Voilà. Bonne journée, madame. Bonne négo à vous, monsieur. Jean Lassalle, alors vous, vous vous êtes excusé après la vidéo de votre abstention. Et vous avez même déclaré être prêt pour une éventuelle peine de prison. Oui, je reconnais mes torts. Et dans l'état avancé dans lequel je suis, c'est rare que je reconnaisse qui que ce soit. Au passage, bonjour, madame Rutel-Krieff et monsieur Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Comme je l'ai dit, je suis même prêt à aller en prison pour expier ma faute, voyez-vous. D'ailleurs, ça ne me fait pas peur, vous savez. La prison, je connais très bien parce que j'ai été incarcéré, madame, monsieur. C'était un soir, en rentrant du bal des pompiers, je me suis trompé de ferme et je me suis enfermé dans le clapier à lapin de mon voisin, voyez-vous. Le temps qu'on me retrouve, j'ai purgé une peine de six mois dans le clapier. J'ai dû batailler pour ma survie. J'ai intégré un gang de lièvres latino pour affronter un gang de poules néonazis de la prison poulailler d'à côté. J'entends monsieur Planchet qui ricane derrière et je me suis même fait un tatouage. Il est dans l'oreille pour qu'on me reconnaisse parmi les différents troupeaux. Très bien. C'était ça, elle a donné la moitié de sa fortune à des œuvres de charité. Aïe, aïe, oh là là, Elodie, si quelqu'un pouvait m'aider un peu dans mon quotidien de pauvre prolétaire, aïe, qu'est-ce que j'ai mal. Oh ma pauvre mince, Laetitia, vous avez mal où ? Partout, Elodie. Enfin, peu importe, du moment que ça peut faire un peu pitié à la dame pour me faire un petit nom. Ah bah bien sûr. Par exemple, j'ai très mal au cervical, saleté de collier en or 24 carats. Et à force d'aller si souvent récupérer mes aides sociales à la CAF, enfin mes droits d'auteur de mon Johnny à l'assassin, j'ai de l'arthrose du pouce aussi. Pas à force de faire du stop, non à force d'appuyer sur le bip de ma Jaguar. Oh ma pauvre. Oui, c'est dur. J'ai aussi des brûlures d'estomac. Ah, je pensais que c'était un ulcère dû à la tristesse de mon Johnny, mais le médecin m'a dit que c'est à cause des bulles dans le champagne. Pardon, en parlant de champagne, je viens de prendre mon petit déj. Oui, bah santé. Ah, c'est pas facile tous les jours, Laetitia. Et puis, Pape François est avec nous également. Pape François, vous, vous avez été obligé d'annuler vos activités et vos rendez-vous à cause de vos genoux. Alors, comment ça va, Pape François ? Oui, je suis dégoûté de devoir annuler mes rendez-vous à cause de mes genoux. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme je suis blessé et que j'ai 85 ans, du coup, je suis bien placé pour être recruté par le PSG au Mercato. Saint-Germain, priez pour eux. Et c'est vrai, sinon la gauche unique est très mal aux genoux. J'aimerais bien dire que c'est à cause de la levrette, mais... Non, mais non ! Même pas. Même pas, malheureusement. Mais non ! Monsieur Spano. Vous savez pourquoi la position préférée des curés, c'est la levrette ? Non. Parce que les petits bambinis, ils marchent déjà à quatre pattes. Oh non, c'est horrible. Nel nomine patrie, et Phyllis prit tout sanctif, vous savez que je suis un homme blessé ! Un homme blessé ! Un homme blessé ! Non, encore une fois, encore une fois ! Amen, je sais ! Bravo Marc-Antoine, bravo ! Marc-Antoine Lebray qui joue son spectacle à Aurès, ça sera le 13 mai prochain et à Orléans le 20 mai. Marc-Antoine Lebray, tous les jours sur RFM à 8h15. On va vous poster la vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Avant de...